Salut les dormeurs, affaire Polanski, affaire Mitterrand, affaire Sarkozy, nous mélangeons pas tout et le comptard de tout. On va commencer par parler de l'affaire Polanski. Et moi il y a quelque chose qui me trouble dans cette affaire et qui à la fois me met très en colère. Qu'il y ait eu évidemment quelque chose de lamentable dans le fait de sodomiser une fille de 13 ans et demi en lui donnant du champagne et des drogues, c'est absolument lamentable, bien sûr. Que 32 ans se sont passés et que cette femme, qui est aujourd'hui une femme avec 4 enfants, a depuis très longtemps demandé qu'on a retiré sa plainte et a demandé qu'on ne poursuive plus Polanski, eh bien, je trouve que ce type qui a été, qui a connu l'enfance dans le ghetto de Varsovie que l'on connaît, ce type qui a, et je ne parlais pas du talent parce que l'excuse du talent est une imbécilité, c'est parce que vous êtes un enfoiré que vous avez du talent que vous ne devez pas être poursuivi comme enfoiré. Mais ce type qui a vu quand même sa femme éventrée et égorgée par les gens de Charles Manson et tout ce que ça a pu générer chez lui dans les années 70, peut-être qu'on pourrait quand même, comme le dit Johnny Hallyday, mon maître à penser, on pourrait peut-être un peu lui foutre la paix. Et surtout, et surtout, alors ce qui me met en colère, c'est que quand même, ces autorités suisses, vous savez les mêmes dont on a parlé, qui sont d'aller lécher le cul à Kadhafi pour retirer, parce qu'il avait retiré ses dollars, et bien les mêmes, parce que les Américains les embêtaient sur les comptes secrets de leurs ressortissants, veulent faire un deal avec l'Amérique, veulent faire plaisir à l'Amérique et l'ont arrêté pour le faire extrader aux Etats-Unis. Uniquement, je le crois vraiment, pour des raisons bancaires, matériels pour faire un bon deal avec les Etats-Unis, qu'ils gardent cet admirable secret bancaire suisse que le monde lui en vit. Et bien je vais vous dire, c'est ça qui est lamentable, et j'espère vraiment que Polanski sortira de prison, il a 76 ans, il n'a pas tué, il n'a pas été un pédophile, alors qu'on lui fout de la paix. Alors, messieurs les dormeurs, réveillez-vous.